... Aujourd'hui sur le stand de la ville CAQ, office de tourisme, un sujet traité, un sujet important, qui traite notamment du territoire de jeunesse et de formation, éducation et enseignement. Alors vous pouvez le voir, un programme très chargé à la journée, on va tenter d'en faire le tour, aussi complet soit-il. Justement, en termes d'éducation et d'enseignement supérieur, nous avons rendez-vous avec Karine Bonne, qui est vice-présidente de la cité d'agglomération, en charge de ? L'enseignement supérieur et de la recherche. Merci Karine. Je pose la question parce que souvent on la pose sur Chalon, est-ce que Chalon est une ville étudiante ? Oui, Chalon est une ville étudiante, c'est une ville universitaire, avec une composante qui est l'URCA, présente à Chalon, l'universitaire à Champagne-Ardem, avec 2159 étudiants sur le total 2013-2014, avec un objectif d'ici 2020, mais je crois qu'on en reparlera, de 3000 étudiants, avec le projet Campus 3000, avec des formations post-bac d'enseignement supérieur et universitaire qui vont du bac plus 2 au bac plus 8, au doctorat. Est-ce qu'on peut savoir en quelques mots ce que Chalon met en place pour atteindre un objectif appelé Campus 3000 ? Pour atteindre cet objectif, il y a le campus de site, le projet Campus de site, d'avoir un campus universitaire qui réunit l'IUT et l'ESPE, ex-IUFM, avec une possibilité d'autres acteurs potentiels comme l'IFSI par exemple, qui pourraient se greffer également, avec une mutualisation de certains moyens, une bibliothèque universitaire, une maison des langues, ce genre de choses. Donc il y a un réaménagement prévu de certains bâtiments de l'IUT, et surtout une extension qui permet de créer un vrai campus avec l'ENSAM pas très loin, la résidence, le faubourg, où on trouve des chambres croustes pas très loin non plus. Donc voilà, c'est d'avoir vraiment tout un secteur, un vrai campus universitaire. Après, ce que la ville et l'agglomération mettent aussi en place, avec l'URCA notamment, ce sont de nouvelles formations, de nouvelles filières et de nouveaux diplômes, et des projets également de nouvelles filières. Aujourd'hui, sur l'agglomération, on trouve plusieurs types de filières qui correspondent aux besoins du territoire, qui sont tout ce qui est technologie, industrie, technologie, sociale, santé, les arts, avec le CNAC notamment. Ça, ce sont vraiment les trois grands pôles, mais on trouve aussi tout ce qui est gestion, commercialisation. Merci Karine, justement, on parlait du CNAC, nous, on va aller voir le directeur du CNAC. Merci. Merci. Avant de rejoindre le directeur du CNAC, je vous propose de vous arrêter sur un site internet qui s'appelle étudieachalon.com et qui regroupe l'ensemble des formations supérieures dans les différents domaines de formation existants sur la région chalonnaise. Également, pensez à prendre contact avec la maison de l'étudiant qui sera là, qui est là d'ailleurs, pour vous donner l'ensemble des informations en tant qu'étudiant. Nous vous parlions du CNAC, et nous avons rendez-vous avec M. Fazoli, qui est le directeur du CNAC, et M. Kaufman, qui est un architecte. M. Fazoli, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous rappeler en quelques mots le sens même du CNAC ? Alors, le Centre National des Arts du Cirque est par définition même un centre national avec des missions qui vont bien au-delà de la formation supérieure, puisque nous avons des services qui ne sont pas annexes, mais des services à part entière, comme le Centre de Ressources Recherche et la formation tout au long de la vie, qui jusqu'à ce jour était un peu mise en bémol et en exergue par manque de place. À peu près combien d'étudiants aujourd'hui, à ce jour, au CNAC ? Donc nous avons, c'est une formation diplômante européenne, c'est un niveau bachelor européen en articulation avec l'université d'Amiens. Nous avons trois promotions d'une vingtaine d'étudiants, entre 15 et 20 étudiants. Donc à peu près une soixantaine d'étudiants au total. Oui, absolument. Et avec l'année d'insertion professionnelle, effectivement, à l'issue de cette formation de trois ans. Qu'est-ce qui explique ce besoin d'extension des locaux ? La nécessité surtout de développer la formation tout au long de la vie, à savoir un service à la profession à l'échelle nationale, voire européenne, sur l'axe de la formation de formateurs, la formation continue à l'adresse de nos artistes et la formation aussi, on est en train de mettre en place un diplôme d'État, artistes, enseignants, enseignants dans les disciplines circassiennes, avec les services qui vont à côté, c'est-à-dire les validations d'acquis d'expérience et les validations d'acquis antérieurs. Donc tout ça demande à la fois des formations et des passages de diplômes. Monsieur Kaufmann, vous êtes chargé du dossier architectural. Est-ce que c'est un dossier compliqué, différent ? Oui, différent, évidemment. On ne fait pas très souvent des bâtiments pour des gens qui font du trapèze, pour des gens qui font du mât. On ne fait pas des volumes aussi importants pour pouvoir évoluer vraiment dans les trois dimensions. Donc oui, ce n'est pas très courant. C'est évidemment un plaisir assez fou de travailler là-dessus. Oui, c'est hors du commun, il n'y a pas de doute. Pas de difficultés particulières ? Non, ce ne sont pas des difficultés. Il faut simplement essayer de comprendre comment ils veulent évoluer et puis leur donner cet espace de liberté. Ce qui est... C'est tout. Ce n'est pas une difficulté, ça c'est un petit peu d'écoute. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes en présence de Sylvie Thomas qui est directrice de Canopée Marne, si je ne me trompe pas. C'est ça, tout à fait. Alors, il me semble que d'ici peu, il va y avoir un salon qui va être mis en place. En quoi consiste-t-il ? Ce salon qui s'appelle Salon des ressources éducatives aura lieu le 15 octobre au pôle du Nant Éducation à Chalons et il présentera des ressources éducatives en direction de toute la communauté éducative. C'est-à-dire les enseignants, les animateurs des centres sociaux, les médiateurs sociaux, les intervenants du périscolaire et même les parents. Aussi et surtout aussi les parents. Ce qui veut dire que le grand public pourra y accéder. Le grand public pourra y accéder et de plus, c'est une entrée gratuite. Et nous aurons le plaisir de vous accueillir toute la journée du 15 octobre de 9h à 17h. C'est parfait. Merci beaucoup. On retrouve Alan sur le stand de la ville qui va nous parler des comptes numériques. En quoi ça consiste, Alan ? Les comptes numériques, c'est une adaptation des comptes que les adultes ont connus dans leur enfance en format libre avec les technologies actuelles liées à l'image, aux cultures de l'Internet, etc. Tout ce qui est lié aux nouvelles technologies. Ce sont des comptes que l'on trouve où ? C'est des applications disponibles sur tablette, des applications gratuites. Vous pouvez également les trouver sur Internet, sur des réseaux sociaux comme YouTube, tout ce qui concerne l'éperchement de vidéos. Merci Alan. Je vous en prie, merci. Nous sommes avec Mme Bélaire, déléguée à l'éducation. Mme Bélaire, comment s'est passée la mise en place des réformes scolaires sur Chalon ? Sur Chalon, on a pris le temps de la réflexion. Je dirais que cette réforme, on l'a mis dans la... Si on avait des qualificatifs pour la mise en place de cette réforme, c'est concertation, transparence, communication. Concertation, parce qu'on se rend bien compte que la réforme des rythmes scolaires, c'est complexe. Ça modifie les organisations de tous les acteurs, que ce soit les familles, le corps enseignant, c'est un coup pour la municipalité. Elle suscite beaucoup de controverses. Vous regardez dans les médias. Donc l'idée, c'était de la mettre sereinement en place avec les principaux acteurs concernés. Donc on a fait beaucoup... Depuis 2013, je dirais qu'on la prépare depuis... 2013, ça fait pratiquement 18 ans. On a fait appel à des groupes de travail qui ont réunis les différents acteurs, que ce soit les parents d'élèves, les directeurs d'école, les inspecteurs de l'éducation nationale, la municipalité. On a réfléchi ensemble. Pour déjà, d'une part, arrêter les horaires, puisque la réforme, elle met en place 24 heures d'enseignement sur 9 demi-semaines. Donc ça rajoute... Ça fait des journées... Des amplitudes d'horaires plus courtes, mais un nombre de jours de scolarité dans l'année plus important, on passe de 144 à 180. Globalement, la concertation, alors j'en ai parlé, la transparence, tous nos comptes rendus, toutes nos enquêtes, sont... Vous pouvez les consulter sur le site Internet. Et on a beaucoup aussi communiqué avec les parents d'élèves, par des courriers individuels, par le site Internet, par des flyers dans les écoles, par l'union, par des articles dans le fil du monde. On a beaucoup communiqué. Et donc, au jour d'aujourd'hui, la réforme, les horaires qui ont été retenues, c'est le mercredi à 9h midi, et on termine globalement toutes les écoles, elles termine la classe à 16h. Et ça, c'était... Globalement, il y a eu la rentrée mardi. Globalement, ça s'est bien passé. Et puis, on n'a pas mis en otage les parents. C'est-à-dire qu'il y a des municipalités qui ont choisi 15h30. 15h30, quand une famille travaille, ça les organise davantage. Donc là, 16h, on a pratiquement les mêmes effectifs inscrits en périscolaire en 2014 qu'en 2013. Donc, on a laissé plus de choix aux familles. Donc, je suis assez contente de ça. Et je me dis, si les effectifs augmentent, c'est parce que l'enfant aura un intérêt. Il sera intéressé par l'activité qui est proposée dans sa classe. Finalement, qu'est-ce qui a été mis en place en termes d'activités extrascolaires ? En termes d'activités, on a offert un pas... Enfin, il y a beaucoup d'activités. Ça passe des activités sportives, éducatives, il a deux devoirs. Elles sont toutes engadrées par du personnel qualifié. Et je veux dire, elles respectent le choix des parents. C'est-à-dire qu'on avait demandé aux parents, on leur avait envoyé un courrier, ils avaient trois choix, un premier choix, deuxième choix, troisième choix, au jour d'aujourd'hui. 82% des parents ont leur premier choix, enfin, pour leurs enfants, et 12% pour le deuxième choix. Donc, ça aussi, je suis contente. Donc, je pense que, très honnêtement, je pense que cette réforme, elle a été bien orchestrée. Voilà. Très bien. Merci. On parlait justement de territoire de jeunesse. Il paraît que les voyages forment la jeunesse. Alors justement, en parlant de voyages, on est avec Guéraud, qui fait un voyage un peu particulier. Oui, je suis parti avant-hier, le 2 septembre, depuis Paris. Et je vais arriver le 4 octobre dans ma ville natale, de Svillengrad, au fin fond de la Bulgarie. Et la particularité de ce projet, c'est de jouer le spectacle tout le long de ce trajet. Donc, il y en aura trentaine de stops sur 3 000 kilomètres. Tous les jours, je vais voyager à vélo. Ma valise, elle sera accompagnée, enfin, elle sera dans la voiture, mais moi, je serai à vélo. Et arriver, donc, à Svillengrad le 4 octobre. Un spectacle de quoi ? C'est un spectacle qui s'appelle Monologue avec valise, et comme le titre le veut, c'est un spectacle sur le voyage. Effectivement, c'est un spectacle sur la migration, sur les racines, sur ce qu'on laisse derrière, ce qu'on prend avec soi, et sur tous nos souvenirs et nos futurs envies. On rappelle le nombre de kilomètres ? Exactement 2 890. Un dernier mot en langue natale ? En traduction ? Bonne route, Chalon en Champagne, ici c'est Svillengrad. Parfait. Merci Guéraud. Au plaisir. Jeunesse et formation, deux mots qui comptent pour la ville de Chalon en Champagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada